sur ma chaîne j'espère vraiment que vous allez bien bon je vous préviens si la vidéo est brouillon vous m'en excuserez c'est pas du tout une vidéo préparée je voulais vraiment vous faire une vidéo spéciale ramadan à coeur ouvert parler avec vous comme ça même si c'est un discours on va dire un monologue mais je suis sûre que vous répondrez un peu en commentaire et vous partagerez aussi votre ressenti et comment vous vous abordez en tout cas ce mois sacré qui arrive je vous voulais aussi en profiter dans cette vidéo pour parler du ramadan à toutes mes abonnés qui ne sont pas musulmanes il ya très souvent des filles qui me disent coucou je suis je ne suis pas musulmane je ne suis pas voilé et je suis abonné à ta chaîne et à chaque fois je réponds mais bienvenue cette chaîne n'est pas spécialement pour les musulmanes loin de là c'est une chaîne qui est ouverte à tous une chaîne qui est ouverte essentiellement aux femmes de par son contenu mais mais vraiment voilà je porte le voile je ne peux pas cacher que je suis musulmane mais c'est vraiment une chaîne qui est ouverte qui est ouverte à toutes à toutes les femmes sans distinction et donc le mois de ramadan approche à le mois de ramadan dans quelques jours et c'est vrai que j'avais envie de vous faire une vidéo un peu à coeur ouvert comme l'année dernière sauf que je me rends compte que voilà l'état d'esprit dans lequel je suis cette année est vraiment différent de celui de l'année dernière donc je vous disais l'état d'esprit dans lequel je suis cette année est différent de celui de l'année dernière et tant mieux je me dis que tant mieux que qu'on change qu'on évolue voilà que qu'on évolue sinon ben ce serait quand même grave de rester tout le temps tout le temps pareil mais ce que j'avais envie de partager avec vous de cette année c'est plus vraiment vous motiver vous donner de la motivation vous donner vous donner de la pêche pour aborder ce mois sacré en tout cas pour pour les personnes qui jeûnent parce que des fois on a juste besoin d'une personne qui va nous dire les bons mots pour nous motiver et mon objectif peut-être que je ferai un jour une vidéo par rapport à ça ce n'est pas que de faire des vidéos pour faire des vidéos non j'ai vraiment des objectifs en tout cas des objectifs bien bien précis que j'ai en tête quand je fais une vidéo et si ça peut aider des personnes ben voilà c'est vraiment en tout cas ce que ce que je cherche à faire en tout cas aussi à travers mes vidéos donc le ramadan des filles enfin rapidement pour celles qui ne sont pas musulmanes c'est un mois sacré c'est vraiment un mois très 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 sacré pas n'importe quel mois c'est c'est une fois dans l'année un mois dans l'année c'est le mois où le coran a été a été révélé c'est vrai que très souvent le ramadan c'est ah vous pouvez pas manger mais comment vous faites pour pas manger toute la journée c'est très très souvent on restreint le ramadan on donne une définition du ramadan comme voilà ne pas manger ne pas boire ne pas avoir de rapports sexuels vous voyez que des interdictions interdictions alors que c'est pas c'est clair que voilà on jeûne c'est un mois de jeûne mais c'est plus que que le fait de s'abstenir de manger de boire et d'avoir des rapports sexuels comme je vous disais c'est le mois durant lequel le le coran est descendu et c'est aussi durant ce mois sacré qu'il y a une nuit très spéciale donc ce qu'on appelle la nuit du destin cette nuit qui est qui est qui a une valeur vraiment très grande et durant laquelle sont écrits des choses durant durant laquelle voilà il ya vraiment d'aider beaucoup de bénéfices à essayer de voilà de d'invoquer de prier durant cette cette nuit là qui situe durant les dix derniers jours du mois de ramadan aussi un mois différent dans le sens où tout ce que vous allez faire comme bonne action durant ce mois est beaucoup plus récompensé vous avez beaucoup plus une récompense beaucoup plus grande pour ce que pour ce que vous faites que ce soit les prières ce soit des invocations que ce soit le fait de donner l'aumône aux autres c'est vraiment un mois durant lequel en gros on met de côté on va dire voilà notre la vie terrestre tous et tous et toutes ces essais et toutes ces préoccupations pour voilà se concentrer se concentrer sur sa relation avec dieu pour se faire pardonner pour aider les autres pour partager voilà c'est en gros une chance on va dire c'est vraiment une chance parce que quand on pense j'en suis sûre que toutes les personnes qui me regardent vous qui me regardez actuellement j'en suis sûre que depuis le ramadan dernier vous avez peut-être perdu un proche vous avez perdu une copine je sais pas un voisin vous voyez là finalement la vie on a l'impression des fois qu'on voilà que qu'on sera là pour tout le temps alors que non pas du tout et chaque ramadan moi c'est ça qui me rend triste c'est que chaque ramadan j'ai l'impression qu'il ya des personnes en tout cas à chaque fois en moins des proches finalement c'est une chance pour nous c'est vraiment une chance de pouvoir le vivre de pouvoir d'avoir l'opportunité en tout cas de de vivre ce mois et c'est vraiment à vous de d'en tirer un maximum donc l'année dernière je me souviens je vous avais dit que je n'avais pas de programme etc que je n'étais pas donné de programme bah écoutez cette année par exemple c'est tout le contraire j'ai un programme un programme un peu plus vraiment je vais partager ça avec vous après vraiment un programme oui et je vais cocher à chaque fois parce que finalement je me rends compte que comme c'est un mois pas comme les autres et que voyez le la vie on va dire la vie terrestre et tout et toutes nos préoccupations quotidiennes ça prend vite de la place dans notre vie dans notre quotidien et et finalement il faut s'organiser il faut s'organiser pour pour pouvoir dégager du temps donc il ya pas mal de vidéos les filles sur voilà les menus des choses que vous pouvez faire à l'avance mais il faut vous poser surtout la question pourquoi faire toutes ces choses à l'avance pourquoi faire tout ce pain à l'avance pourquoi faire tous ces semaines à l'avance c'est la sauce etc et tout est ce que c'est pour voilà ne pas rester dans la cuisine ok donc c'est très bien mais pourquoi ne pas rester dans la cuisine c'est pour voilà se poser la question de on veut se dégager du temps pourquoi c'est vraiment je pense ce qui est important c'est clair que c'est nécessaire d'avoir un petit peu de voilà c'est des astuces super pratiques mais voilà c'est pour se retrouver devant les mousseles salat tous les les superbes séries qu'on nous prépare durant le mois de ramadan pour nous occuper en attendant l'heure du jeûne je pense que autant être debout dans la cuisine entre guillemets par contre au niveau des objectifs comme je vous avais dit l'année dernière il faut vous fixer vos objectifs par exemple j'ai la chance de pouvoir rester à la maison de ne pas avoir un travail qui prend toute la journée donc du coup c'est clair que je ne suis pas dans la même position qu'une personne qui travaille voilà qui doit partir à 7h30 du matin et qui rentre chez elle à 7h donc voilà il faut vraiment il faut pas vous comparer par rapport aux autres chacun finalement doit essayer de faire par rapport à sa situation et de toute façon chacun sait très bien quel effort il met dans ce qui est dans ce qu'il fait donc par exemple si vous travaillez c'est clair que c'est c'est vraiment ça a du sens de préparer des choses à l'avance ou le week-end en tout cas de préparer des choses à l'avance congelé pour vous dégager un peu de temps 1 moi par exemple je suis comme encore une fois comme je disais je suis à la maison donc j'ai préparé des petites choses à l'avance que je vais vous montrer après mais pas tellement parce que finalement je j'ai encore une fois comme je vous disais l'année dernière je ne prépare pas des big 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 plats vraiment même si ici à singapour l'heure du coucher du soleil est vers 7h du soir donc c'est quand même assez tôt mais malgré ça je fais vraiment voilà la traditionnelle harira ou en tout cas là j'ai envie de tester la chorbe algérienne aussi avec un autre plat à côté point barre quoi je sais pas voilà c'est pas les tables vous voyez les super belles tables remplies etc et tout non c'est pas trop le c'est pas trop le style de table qu'il y a chez moi du moins durant le mois de ramadan ça reste quand même assez simple après c'est clair que j'aime bien me faire plaisir d'ailleurs vous allez voir que il y aura pas mal de recettes ramadan durant le mois de ramadan juste pour vous donner des idées parce que finalement oui je sais que quand on travaille oui je sais que quand on est occupé toute la journée ben des fois on a juste envie de savoir ouf qu'est ce que je vais faire ce soir pour pour manger donc ce sont des recettes que j'ai préparé avant parce que moi même j'avais envie de voilà j'ai envie d'apprendre ses recettes ou j'avais envie de voilà de partager ça avec vous mais je me dis autant qu'à faire autant les mettre durant le mois de ramadan donc ici vous voyez par exemple j'ai un programme je vais pas vous le montrer complètement parce que chacune comme je vous disais doit faire son problème son programme pardon selon voilà selon ses capacités mais vous voyez c'est un programme vraiment là ici pour le coup avec vraiment les cinq prières par jour donc c'est je participe si vous me suivez sur snapchat à un cours d'apprentissage du coran et donc du coup l'une celle qui nous donne les cours de tajouid donc nous a donné ce papier là mais en gros voilà c'est vous avez les prières donc c'est un tableau tout simple avec les 30 jours du mois de ramadan vous avez donc chaque prière et alors vous cochez quand c'est fait à l'heure vous cochez vraiment donc l'objectif c'est vraiment de travailler voilà si par exemple vous êtes quelqu'un qui ne fait pas la prière à l'heure ben vous allez vous dire je vais essayer de faire mes prières à l'heure et donc le fait justement de cocher je trouve que ben voilà ça c'est visuellement vous avez ça sur le tableau vous passez devant ben déjà ça vous fait à chaque fois des petits rappels et ça permet vraiment de voilà de cocher de voir que finalement vous faites ce que voilà à la fin de la journée vous avez fait ce que vous avez à faire donc dedans vous voyez par exemple il ya donc la prière à chaque fois avec les est-ce qu'on l'a fait à l'heure ou pas vous avez les différentes prières qui sont en plus donc pas les prières obligatoires donc ça par exemple ça peut être un objectif de certaines personnes de se dire bon ok moi je fais mes prières à l'heure etc maintenant j'aimerais bien faire des prières des prières supplémentaires vous avez les invocations qu'on dit le matin et le soir donc vous cochez quand vous avez fait vos invocations du matin vous cochez quand vous avez fait vos invocations du soir voilà vraiment pour pas oublier vous avez le voilà le est ce que le par exemple si vous êtes quelqu'un qui ne vous levez pas le matin pour le souhour vous avez une case souhour donc vous voilà votre objectif c'est il faut que je me lève au souhour comme ça je mange parce que c'est très important d'avoir de prendre les filles vraiment de manger et c'est aussi voilà c'est vous levez à cette heure là vous avez la prière juste après donc c'est aussi vous donner l'habitude de vous lever aussi pour pour la prière bref vous voyez il y a la lecture du coran après chaque prière donc pour celle par exemple qui se donne pour objectif de finir la lecture du coran durant le mois de ramadan donc vous avez aussi une case donc vraiment c'est juste pour vous donner une idée vous pouvez trouver plein de programmes différents mais vous vous devez vraiment adapter le programme excusez moi vous devez adapter votre programme à votre situation à vos envies à vos besoins et surtout à ce voilà les adapter à ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez améliorer donc voilà alors si vous avez des enfants c'est encore une autre question mes filles sont très petites parfois sont petites elles ne jeûnent pas elles ont quatre ans et demi mais je leur parle du ramadan le mois donc elles savent que le mois de ramadan il arrive je leur expliquais c'était quoi donc elles m'ont posé des questions est ce qu'on peut jeûner donc j'expliquais non voilà il faut parler avec vos enfants même s'ils sont petits dès tout petit je veux dire c'est l'éducation religieuse donc il faut il faut il faut en parler et donc oui il y en a une qui m'a dit je veux jeûner j'ai dit ok tu pourras jeûner un petit peu quelques heures dans la journée donc voilà mais dès tout petit il faut apprendre il faut expliquer voyez il faut expliquer ce qui se passe il faut expliquer ce qu'on fait tout ça ça fait partie encore une fois comme je vous disais de l'éducation religieuse alors qu'est ce que j'ai préparé à l'avance j'ai pas préparé énormément de choses il y a environ un mois j'ai préparé les citrons confits ça bon ça franchement ça fait très longtemps que je voulais les préparer mais je me suis dit bon tant qu'à faire autant les faire voilà donc je vous mettrais des petits passages mais voilà c'est pas vraiment un truc que je fais habituellement pendant le ramadan mais là j'en avais vraiment envie par contre vous faites un tagine ou quand vous faites du poulet et tout c'est juste trop trop bon même dans les salades j'ai également préparé ce lot donc ce lot je l'ai préparé avec avec des copines mais on a revisité on va dire la la recette on a essayé de la faire de faire cette recette plus saine voyez on a remplacé par exemple la farine blanche par de la farine complète on a remplacé le sucre par du miel j'ai rajouté des graines de lin voyez vous pouvez un peu faire ce que vous voulez mais voilà c'est quelque chose qui me tenait à coeur et c'est vrai que je sais pas qui aussi c'est quelque chose que j'aime bien ça a rien à voir avec la religion ni quoi que ce soit mais c'est quelque chose qui fait partie on va dire de la culture et je trouve que c'est toujours bien de voilà de faire perpétuer on va dire ces choses là et voilà comme ça maintenant les filles elles savent celle l'eau c'est quoi et elles savent que mais bon le problème c'est que celle l'eau maintenant pour elle c'est égal ramadan mais celle l'eau c'est quelque chose qu'il faut vraiment consommer toute l'année parce qu'il y a vraiment énormément de bienfaits on met quand même beaucoup de bonnes choses si c'est bien fait on met vraiment beaucoup de bonnes choses dedans donc c'est quelque chose qu'il faut consommer tout le temps c'est comme les dates vous voyez les dates il y a des personnes qui s'en consomment que durant le mois de ramadan alors que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très bon par contre la chose que j'ai préparé c'est du pain alors j'ai préparé du pain parce que c'est vrai que le pain ben moi mes filles elles ne jeûnent pas et c'est quelque chose quand même qu'elles consomment et c'est vrai que j'essaie de moins acheter le pain voilà du commerce et j'essaie de faire du pain complet à la maison voilà donc du coup je me suis avancée j'en ai fait quelques unes voilà j'ai fait des part de route comme vous allez le voir dans les passages que j'ai mis à congeler si vous travaillez je pense que vraiment ça peut aider après vous voyez vous pouvez faire des briques tout ce genre de choses je vais faire des briques pendant le mois de ramadan mais étant donné que j'ai le temps on va dire et que je peux je peux planifier à quel moment voilà me dire en 20 minutes 25 minutes c'est fait donc du coup je n'ai pas trouvé ça nécessaire de congeler je préfère faire le jour même voilà maintenant si vous travaillez c'est différent c'est clair que ça vaut le coup de préparer les choses à l'avance c'est de 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 les congeler alors les pois chiches n'oubliez pas vos pois chiches les filles si vous êtes fan de harira de de chorba etc donc n'hésitez pas à tremper n'hésitez pas à tremper une grande quantité durant une nuit comme ça ensuite vous mettez ça dans le sachet dans le dans votre dans le congélateur pareil pour tout ce qui est céleri voyez la coriandre c'est clair quand on rentre du travail qu'on a les enfants et qu'on est fatigué c'est un gain de temps de ne pas avoir à faire tout ça après moi bon je l'ai fait parce que voilà j'ai aussi envie de gagner du temps même si j'ai du temps disponible pour cuisiner mais j'ai pas forcément envie de passer mon temps à cuisiner alors quelque chose aussi que je vous recommande c'est de faire votre grand ménage bon la vidéo elle m'arrivait peut-être un peu en retard mais je pense que beaucoup de personnes font le grand ménage avant comme ça c'est encore autre chose voilà tout et en fait il faut essayer de se libérer un maximum de temps voilà pour pouvoir voilà une fois rentrer à la maison pourquoi pas lire une page du coran comme je vous disais vraiment c'est il faut faire il faut pas se comparer avec les autres il faut pas chacun sa situation chacun ses capacités il y a des personnes qui savent super bien lire l'arabe et qui vont lire ça hyper rapidement il y en a d'autres qui vont buter à chaque fois sur chaque mot qui vont devoir qui vont passer je sais pas moi une heure deux heures pour lire une page finalement le plus important c'est les efforts que vous allez faire et non pas la quantité de choses que vous allez faire donc l'intention et et les efforts que vous allez faire et surtout et j'espère que ça profitera en tout cas que ce sera le cas pour nous tous l'essentiel c'est vraiment de ressortir finalement quand le ramadan se termine c'est de que tous ces efforts qu'on a fait qu'ils se répercutent et qu'il y ait un changement après le mois de ramadan donc c'est vraiment essayer on va dire que c'est que c'est comme finalement finalement un trampoline et vous allez vous servir du mois de ramadan pour sauter re je sais pas retrouver votre foi vous voyez ce que je veux dire vraiment pour pour repartir sur un bon pied pour repartir sur des bonnes bases sur pour repartir vraiment motivé donc voilà en tout cas pour pour ce fameux mois de ramadan qui arrive comme je vous disais à grands pas je sais pas du tout si je vais faire les travel 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 vlog non les les vlog ramadan franchement je ne sais pas du tout c'est sûr que je vous ferai quelques vlogs mais pas comme l'année dernière c'est certain je pense pas vous en faire autant que l'année dernière parce que il faut quand même qu'il y ait un intérêt pour vous et pour moi aussi je veux dire si c'est vloguer pour vloguer qu'il n'y a pas de contenu qu'il n'y a pas de partage qu'il n'y a rien derrière je sais pas si c'est un si c'est intéressant par contre s'il y a un contenu derrière s'il y a des choses intéressantes je sais pas des choses par exemple qui se passent par exemple l'année dernière je vous avais ramené dans le bazar ici je voulais vous montrer un peu la culture ici comment les gens vivent le mois de ramadan donc je trouve que c'est intéressant maintenant s'il n'y a rien voilà c'est une perte de temps pour moi et c'est une perte de temps aussi pour vous et je pense pas que c'est le moment de perdre son temps donc voilà bah écoutez je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire après ici à singapour c'est vrai que c'est super c'est sympa pendant le mois de ramadan parce que surtout du côté de Guélandre on a plein de décorations c'est un peu noël à la musulmane et donc il y a des happy hallelujah partout même les bus vous mettez les messages sur les bus un peu partout pareil dans les magasins après les week-ends il y a beaucoup de festivités il y a un grand bazar ici à singapour pendant tout le mois de ramadan qui est hyper 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 animé le soir bon on y est allé qu'une seule fois mais qui est hyper animé le soir les gens vont manger là-bas et restent là-bas hyper longtemps voilà mais encore une chose dont je voulais vous parler c'est la mosquée ne culpabilisez pas si vous ne pouvez pas aller prier tarawih à la mosquée voilà quand on a des enfants on sait très bien que c'est pas évident franchement c'est pas évident quand on travaille le lendemain et que voilà c'est aussi pas évident je parle pour les femmes je ne peux pas me prononcer pour les hommes mais sachez que vous pouvez faire ça à la maison vraiment vous comme je vous disais c'est chacun essayez de faire au mieux et ne culpabilisez pas parce que voilà parce que certaines personnes peuvent aller au tarawih tous les soirs alors que vous pas voilà chacun fait vraiment comme je vous disais selon ses capacités et voilà quoi d'autre bah écoutez je pense que ça va j'ai pas trop été brouillon qu'est-ce que vous en pensez vous me direz quoi mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo et à vous dire voilà saisissez cette chance en tout cas je parle aux musulmans les non musulmans bah écoutez comme ça vous saurez un peu voilà qu'est-ce que finalement qu'est-ce que c'est que le mois de ramadan pour nous musulmans parce que c'est vrai que dans les médias etc on montre surtout voilà le côté vous voyez l'achat de la nourriture en abondance etc j'imagine qu'en France vu les horaires donc du coucher du soleil du lever du soleil franchement je ne pense pas que je ne pense pas qu'on ait un grand appétit après avoir jeûné des heures et des heures et des heures et des heures essayez aussi de manger sainement je ne suis pas du tout un très bon exemple mais pendant le mois de ramadan je vais essayer quand même parce que voilà notre corps on va le priver quand même de s'éclair durant la journée et si c'est pour pour que et ça a des bénéfices le jeûne il y a des gens maintenant qui jeûnent des non musulmans qui vont jeûner pour se soigner mais le problème c'est que si à la fin de la journée on donne à notre corps que des produits voyés frits plein de gras et de sucre et des alabia et des shepakia et tous ces trucs là à la fin finalement on perd le bénéfice de ce jeûne autant saisir aussi cette opportunité pour nettoyer le corps et pour peut-être prendre même des meilleures habitudes alimentaires je ne sais pas si c'est bien ce que je dis enfin ce n'est pas que si c'est bien ce que je dis c'est bien ce que je dis mais je pense que je ne pense pas que c'est durant le mois de ramadan qu'on apprend à avoir des bonnes bases alimentaires parce que c'est vrai que le fait de ne pas manger toute la journée le soir on a envie de manger quelque chose de bon on n'a pas forcément envie de manger une petite assiette avec des légumes vapeur mais vous pouvez manger vraiment des très bons plats en essayant de par exemple vos briques au lieu de les faire à l'huile faites-les au four vous voyez des petites choses comme ça que l'on peut faire pour avoir une alimentation un peu plus saine donc voilà je vais arrêter de parler n'hésitez pas les filles à laisser en commentaire comment vous préparez ce mois de ramadan si vous avez des astuces n'oubliez pas que je lis vos commentaires mais que toutes les autres filles aussi les autres personnes les autres abonnés lisent vos commentaires et ça peut vraiment aider les unes et les autres donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire prenez bien soin de vous durant ce mois de ramadan profitez-en bien saisissez la chance comme je vous disais et je vous dis à très bientôt rendez-vous sur Snapchat ou sur Instagram et à bientôt salam alaikum bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501